Allez, marche à Zou. Bon, alors, en arrivant à la zone industrielle des siècles, des années 20. Ici, c'est devant la carbunière. Et à quelle carbunière, quand elle est montée, comment les mousses ? Le carbunier, ça me sert à faire le jeu des constructions. Les légos d'art. Et il faut que le carbun, le bois, siège à la cocotte minute, à l'estouffade. Il faut que le carbunier soit en bas, il faut que le carbunier soit en bas, et que le feu soit en feu, et que le carbunier soit en bas. Il faut que le carbunier soit en bas. Alors, la cabane, la cabanette, n'est pas pour rester la cabanette, c'est simplement pour ses pauvres, la nuit, pour le carbunier, et tout ainsi pauvres, survivent la carbunière. Une carbunière enceinte, il faut 13 jours, et 13 nuées, bien entendu. Ici, il y a un bel moussel de carbun, bien gros. Pas comme ceux qui trouvaient dans le supermercât. Alors, ici, il y a un four de la cocotte, et je vais vous expliquer comment ça marchait. Alors, la cabane est produite avec la cocotte. Pour la cabane, tout simplement, il faut couvrir la cocotte, mais il faut couvrir à 1000 degrés. Alors, ici, il n'y a pas une petite faille. Dessut, l'avait le fougou, et de ce, il s'y mettait la cargue de la cocotte. Alors, ici, ils pouvaient penser qu'elle avait au moins 50 vaut 70 tunos de la cocotte. Et là, il fallait la mitad de la cocotte. Et bien, qu'est-ce qu'ils pouvaient la cocotte d'un four ? Si qu'ils pouvaient mettre tout à quel arbre qu'il y a... Au début de l'année, Jeanne et sa famille partent des ferrières. Un migrant italien comme bien d'autres, et à la caisse de Puntanade, en quittant la misérie pour qu'elle n'y ait pas d'autres malheurs. Prends ça ! Nice ! La taillée des théâtres de l'Institut d'Estudies ou citant dix ans marine, à mes enseignes Jeanne, la pichoune maîtresse de la marmotte a 13 moments de sa vide. A l'automne, mon père allait creuser sur la terre. Il tirait les marmottes dehors. Nous les mettions dans une cage. Nous autres, nous sommes créés dans la misère. C'est une vieille. C'est une vieille de la Dianna, qui raconte l'histoire de son arrivée en France. Elle a pu l'intégration, il a perdu la mare, et vient en France pour trouver du travail. Il vient d'autres gens et l'auparavant. Il a 7 ans. C'est un livre qui m'a fait pour tout le monde des vintes de Noto Revelli, un écrivain italien de Piémoun. C'est un livre de collectage. Gianetto, je suis ta maîtresse. Ce n'est pas un livre de théâtre, mais un autre, l'avère écrite dans le vieil théâtre. Des poux, des coïs, des pains, tcha, gagne-la-loup. Si vous gagnez, la pétine maîtresse de l'île, c'est toute pétine. Faut balader l'île et m'arrivent plein d'aventures. Tu pays, tu pays. D'arrière la montagne, à la dreche des montes, ferriero. Ascolti, Ben, tu prends ton gros rat qui pue et tu retournes fissa dans tes montagnes. A qui est ici en Francia, tu comprends ? Alors, les ritales, les piantes, les babes, les diarres, on n'en veut pas. Des foires à l'estranière, capisci ?